Salut tout le monde, c'est Pergamer, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 je crois de Fatal Bullet Donc c'est parti, ouais 6 doit être le 6, 6 ou 7 Donc let's go, on va essayer de se déporter si on peut, ah oui il faut appuyer d'abord, hop voilà actionné Et voilà parfait, donc c'est parti Là on va affronter un boss, notre premier boss, c'est beau On va l'affronter et j'espère que grâce à ça peut-être que le jeu va... Que l'intrigue va démarrer, ça sera pas mal Là pour l'instant je n'ai pas encore eu de grosse intrigue, enfin quelque chose de... Disons un boss quoi, quelqu'un à battre, quelqu'un à sauver, je sais pas Tout ce que tu veux mais faites moi un truc Lui c'est fait Alors la suite Putain lui il faut vraiment l'éviter lui Voilà Je n'ai même pas vu ce con Ça c'est fait Hop Ah Parfait Ça c'est fait Oh il y a un coffre Ça va tout ça Alors ça ça doit être un coffre, pas de munitions A qui ? Ah 245 HP ? Dans le coffre ? Mais c'est décevant Ah non, un FA de type midou, ok, cool On verra bien On verra bien si ces armes-là sont mieux ou pas Putain l'Arpazis ça a presque plus de vie C'est triste Lol il a éclaté tout seul Ah vous êtes là ? D'accord Vous m'avez fait peur Tac dégage Oh putain il y a un sniper faut faire gaffe Voilà Il est tué ? Parfait Yes C'est bien On gère On gère Pour l'instant on gère Il n'y a pas un coffre ici ? Je sais pas genre Bon si c'était juste pour des ennemis je comprends Mais il est possible qu'il y ait un coffre Ah bah oh là, parfait Je l'avais dit Double élimination Pièce de machine cassée D'accord Ah c'est vrai qu'on peut avoir des matériaux pour Lisbeth je pense Qui va pouvoir nous faire des armes Ça risque d'être intéressant Ça se doit être quoi des balles ? Ouais, c'est des balles Hop, on active ça C'est parti Et on continue les amis Dans ce donjon Ils sont très sympas les donjons, j'aime beaucoup Ah du coup ça accède ça Bonjour Allez on se connait Ah Ah voilà un boss Oh putain il va nous tuer Oula Un berserk enragé Malacura Malacura Je compte sur toi Oula Oh là là J'ai mis des petits Ah le mage je peux pas le prendre Ok Je pensais que je pouvais je sais pas le faire tomber un truc comme ça Mais non C'est dommage Merde il gaspille toutes les balles Non elle est à terre Wow Alors lui Il a l'air très très chaud Ah merci super pour les balles Oh putain Surtout il faut pas de Kurohameur Kurohameur on est mort Oh putain le bâtard Oh le bâtard Ah là je l'ai vu tout de suite Oh je suis pas encore mort Lol Non Kurohameur Mets ici sale bâtard Mets ici Mets ici Mets ici Mets ici Tiens Il est presque mort Oh ça c'est du boss ça Oh putain Oh oh Je vais le battre Je vais le battre ce bâtard Ah la gâte je crois Bon ok C'est bien ce qu'on va plutôt vite Alors le seul soucis C'est que je ne sais pas comment Réanimer les gens Ah le bâtard Non Non Il m'a tué Mais non Niveau 5 Non Mais non Putain me dis pas Je vais devoir recommencer le donjon Oh la la Bon Et bien écoutez les amis Ca va être l'ellipse Je suis désolé Ah ouais d'accord Du coup c'est la fin du donjon Du coup là j'étais niveau 1 Pendant tout ce temps en fait Bah je trouve que je me suis pas mal Émerdé pour un niveau 1 Je trouve Oh putain ouais Oh la la Oh ça c'est chiant Ah ça ça va être casse couille Ça va être chiant Ah ça va être chiant putain Tu me remets là quoi Au fond Ah c'est chiant Ah ça va être chiant Bon les amis ellipse Parce que là laisse tomber franchement Sinon on va faire que ça Allez ellipse A tout de suite Re tout le monde Ça y est je l'ai battu C'est bon Donc C'est passé Donc Sur la deuxième fois Donc ça va Ça va ça va Bon je suis mort quelques fois Enfin Je suis mort quelques fois Mais on m'a réanimé Donc Et j'ai eu un trophée J'ai eu un trophée Donc bon Je vais pas plus vous faire voir Mais Mais voilà Donc aller au désert des ruines Hop Et maintenant il est temps de rentrer chez nous Bonne chose de faite C'était C'était quelque chose ce boss Alors on a gagné des armes Mais le soucis les amis C'est que j'arrive pas à me les équiper Je sais pas pourquoi Ah je sais Je crois savoir Faut peut-être que je me les équipe Quand je suis dehors Quand je suis hors du désert en fait Ah ça doit être ça à mon avis C'est quoi ça Alors du coup là On va pas s'embêter la vie Parce qu'on peut se Se téléporter Euh Désert des ruines Diffination Centre de contrôle Vous êtes ici Ok Ah désert des ruines Ah ça doit être ça Vous êtes par là D'où je viens Et du coup voilà Un boss sympathique Qui avait une putain de hache À la agile C'était stylé Franchement Alors Est-ce que c'est par là Oui voilà Allez OSBC Cloquen Parfait Résultat Donc 14 Ennemis vaincus 1 Ennemis uniques vaincus 1 Et voilà Donc du coup j'ai dû monter de niveau Non ? Félicitations après une totale Que vous avez gagné Dépasse 25 000 crédits Obtenu 12 500 C Cool Ah le niveau 6 On a reçu 30 P Il y a 19 pour Furo Putain je suis encore loin d'elle 6 pour Alpha 6 Putain mais Niveau 6 quoi On craint Mais on craint Violent Putain on est niveau 6 quoi 6 C'est ridicule Alors On va voir si j'ai raison ou pas On va voir si j'ai raison Donc l'équipement Parce que j'ai gagné Le type Midou Très sympa Qui a l'air d'être Pas mal Et je ne peux m'équiper D'aucune arme Je ne sais pas pourquoi Je ne comprends pas Non je ne comprends pas Il n'y a pas un niveau Précision B Cadence de tir Je ne vois pas Je ne vois pas pourquoi Je ne peux pas m'équiper De cette arme Non Je ne comprends pas Niveau 6 Attaque Arme 1 Arme 2 Défense 100 Poids de l'équipement 94 sur 1000 Hein Il fait plus que 1000 L'équipement Poids 364 Bah non Normalement c'est jouable Je ne comprends pas Je ne comprends pas Normalement c'est jouable Bon Bref Ah Yuki Qu'est-ce que je dois faire Je vais rentrer chez moi Est-ce que Ah oui d'accord Parce que je suis arrivé là Ok c'était Yuki et l'autre Rentrer chez soi C'est tout en haut Bon bah pourquoi pas faire les deux quêtes En tant qu'on y est Yuki Salut Qu'as-tu de beau à me dire Est-ce que tu penses que les ennemis uniques sont si correlates que ça Euh oui sûrement A ton avis quelle force ils ont Je rêve dans la frontière Je parie que je gravirais les échelons si je parvenais à éliminer un ennemi unique très costaud C'est pas faux Ça te dirait dans la frontière J'aime ta façon de penser Allons-y Ennemis uniques Ah on peut battre des ennemis uniques Ça c'est cool ça pour farm C'est vraiment pas mal Vous trouvez parfois sur des ennemis particulièrement forts Dites ennemis uniques Vous êtes libre de les combattre Mais si la défense de niveau est trop importante Vous risquez de mener votre équipe droit à l'échec Il faut donc mieux les affronter lorsque votre équipe est vraiment prête Avec votre escadron JCE Vous pouvez abséter les quêtes pour vaincre les ennemis uniques Avec à la clé des récompenses spéciales Ça ça a l'air cool Franchement affronter les ennemis uniques en ligne Ça a l'air très sympa Avec des potes ça a l'air vraiment cool Et ensuite Rain Salut Rain Salut Pergamer Est-ce que tu connais la compétence Furtivité ? J'en ai vaguement de t'en parler Et grâce à elle les ennemis ont du mal à te détecter J'étais plutôt doué pour me cacher dans Halo Je voulais t'en parler parce qu'on dirait qu'il existe compétence semblable dans GGO Quelle compétence comptes-tu développer ? J'aurais demandé aux autres membres de l'escadron de t'en dire plus sur chaque compétence Je crois que l'escadron chasse au trésor Et dans les parrages j'allais demander à Filiot de venir avec moi Pour voir comment ça fonctionne Compétence et Roll C'est intéressant Alors 6 Roll, Assaillant, Destructeur, Sniper, Ingénieur, Tank et Soutien Ça serait bien de se créer une escadron où il y a les 6 types Moi je cache pas que je prendrais bien soit Tank Qui me va plutôt bien Ou soit Assaillant Définir comportement au combat Ah, bon bah moi ça serait Tank alors, logiquement Les assaillants composent l'avant-garde et se concentrent essentiellement sur l'attaque Les destructeurs sont dotés d'armures solides et d'une puissance de feu colossale Les snipers se spécialisent dans les attaques à distance Les ingénieurs utilisent des gadgets qui affaiblissent ennemis Les tanks attirent l'attention de l'ennemi et protègent leurs alliés Ah, c'est pas moi les tanks finalement Moi ça serait plus vraiment assaillant ou destructeur Clairement C'est vraiment mon rôle Esquadrons, les escadrons sont comme de petites guildes construites de joueurs qui sont alliés Pour atteindre des objectifs précis Il existe de toutes sortes JCE, JCE, JCJ, JCE C'est pour ça que gros combat tant que les autres Se focalisent sur une activité comme la chasse au trésor Les événements se révèlent à mesure que vous rejoignez chaque type d'escadron Chacun propose des quêtes uniques Alors le jeu a l'air complet les amis Mais là j'ai vraiment peur C'est pour le principal Honnêtement j'ai vraiment peur Que le principal soit pas fou J'espère pas bien sûr J'espère vraiment me tromper Dommage qu'on peut pas accélérer plus que ça Enfin bon Mais ouais parce que là Là allez s'il te plaît quoi S'il te plaît un ennemi vraiment badass Un truc bien Où allait ma chambre S'il te plaît Pour faire le point j'imagine Alors Alors là Et comme ça on s'arrêtera là Je pense Parce que je crois que ça fera 20 minutes Ce boss n'était pas là pour admirer le paysage Effectivement Nous n'aurions pas réussi sans votre aide à tous Merci beaucoup Voyons voir quelle pièce nous avons aidé Nous avons trouvé pardon C'est pour mon cerveau A moi à l'intelligence Activation Ah d'accord on va devoir trouver toutes les pièces à elle Je peux te demander plus de précision Et en quoi ton intelligence aurait augmenté Ma fonctionnalité de coffre s'est étendue C'est un élément clé pour entrer dans le vaisseau Waouh je ne me doutais pas Je ne me doutais pas C'est tant de choses S'en défendait Raison de plus Pour vite partir à la chasse aux autres pièces Faut réplir l'humeur ? Pas faux Pièce d'Arphasis Ah bon d'accord Je commence à comprendre Donc du coup il nous faut les pièces d'Arphasis Pour aller au SBC Flugel Rentrez chez vous Ah du coup du coup Ouais je dois lui parler Bon bah allez On va lui parler J'imagine que je dois aller dans le désert Maintenant Kirito Ok ya Ah On a réussi en émulant Ah c'est drôle de me voir comme ça Eh oui bien joué C'était un super travail d'équipe C'est donc ça et c'est ça Bravo c'était incroyable De voir Kirito foncer à l'attaque D'Ekazuna lui a donné le signal Haha merci Ça a l'impression géo de notre attaque switch Comment faites-vous pour être en synchro total ? Est-ce que c'est parce que vous êtes en couple ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Haha Tu n'iras pas par quatre chemins Je ne pense pas que ce soit lié à ça On se bat côte à côte depuis un moment On sait qu'on peut se faire confiance On peut presque lire les pensées de l'autre en plein combat C'est sans doute comme ça qu'on reste synchro La confiance Azuna a raison on a établi un lien au fil de tous nos combats La confiance un lien ? Je vois On pourra peut-être renforcer nos liens Moi aussi j'aimerais qu'on ait un lien Est-ce que c'est différent du fait de bien s'entendre ? Bien s'entendre c'est important aussi mais ça fait partie du lien Je veux établir un lien avec toi maître Créons un lien Il ne suffit pas de me demander d'établir un lien pour qu'il se crée Attends j'ai quelque chose qui pourrait t'aider à mieux comprendre voyons Où j'ai mis ça ? Voilà C'est annonce pour le prochain grand événement GCJ Il faut y aller en duo Oui c'est un tournoi en équipe On tente nous aussi à y participer Tantons notre chance Je vais y participer moi aussi Mon maître et moi allons discuter ce tournoi et établir un lien Oups on dirait que j'ai incité des conférences à s'inscrire Haha en effet tu regretteras peut-être tes conseils Je ne pense pas que Kirito les regrettera Mais on va se battre pour avoir une chance de vous affronter Et j'espère que nos deux équipes attendront le sommeil Maître ennemi droit au moment Je crois que nous ne sommes pas encore dans sa ligne de mire Mais il vient par ici impossible de s'échapper Mais je pense qu'on peut l'éliminer si on collabore Attends Alphazis Restons un peu rentrés pour observer Quoi ? Pourquoi ? C'est le moment où jamais ? On pourrait gagner facilement notre premier match Pourquoi on n'attaquerait pas ? Ah ! On se fait qu'il y a un arnais depuis l'autre côté Ce joueur ennemi doit avoir un acolyte Ouf je crois qu'on a réussi à se sortir en un seul morceau Pardon maître Cet ennemi caché a sûrement réussi à nous repérer Parce que je faisais trop de bruit C'est vrai ils ont laissé un joueur à découvert pour nous attirer Et quand on a foncé le deuxième joueur Est sorti de sa cachette pour nous tirer dessus C'était sûrement une des équipes Salut ! On a regardé votre premier combat sur l'écran Félicitations ! Les amis ! Ça ne va pas ? Tu n'as pas l'air d'avoir le moral pour quelqu'un qui a gagné un combat Est-ce qu'il se passe quelque chose ? En fait... Ah je vois c'est vrai que c'était impressionnant pour un premier combat Toi aussi tu as trouvé que c'était dangereux ? Arrête Kirito tu es censé les engroger Ah oui désolé Est-ce que ça te contrarie de t'être fait avoir Ray ? Oui mais en fait je participe au tournoi pour savoir comment créer un lien Et voilà que je tombe comme une andouille dans les pièges de nos ennemis Comment pourrais-je faire tous les combats des serbes pour nouer un lien ? Si je ne suis pas capable de voir les stratégies de base de l'ennemi Non seulement je n'établirai jamais de lien En plus je mettrai mon maître en danger Il faut du temps pour développer des liens et des amitiés Mais il y a toujours des gens avec qui on ne s'entend pas Peut-être le temps qu'on passe sur leur compagnie Ah... Disons que le temps et l'espérance ne suffisent pas toujours à établir un lien Alors comment faire pour y arriver ? Mes explications ne suffisent pas à t'aider Je pense que tu comprendras au fil de tes combats Si tu le dis T'en fais pas pour ça Si tu n'arrives pas à te concentrer sur le combat Si t'attends, tous tes efforts sont réduits à néant D'accord Ca va à l'air facile Pas de problème Ah bon Ah bon 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 Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Ah je suis toujours en truc Les pièces d'Arphasis Ah non ok je vais démarrer une nouvelle mission Bon les amis on s'arrêtez de silence pour que vous aurez plu C'était l'épisode de Sword Art Online Fatabuet Bon j'ai compris un peu l'histoire Mais pour l'instant c'est pas... C'est pas fou Mais j'attends de voir Allez merci à regarder Bye tout le monde